Musique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Un arbre bloque le passage à Cocody. Toujours à Cocody, la paroisse Saint-Jean célèbre son soixantenaire. Et à Bocanda, les jeunes aspirent à leur autonomisation. Musique Difficile circulation dans la commune de Cocody, dans la main tinée du lundi 24 avril 2023. Un arbre a barré la route aux automobilistes qui emprunte le boulevard de l'université dans le sens Cocody pour Plateau. Bon, nous étions là un matin, à partir des 5 heures. On attendait la pluie, on regarde à côté cet arbre qui est descendu. Maintenant, il y a une voiture qui venait à ta, qui est rentrée dedans. Nous-mêmes, on a aidé la voiture pour sortir, le matin. Avant notre départ, les forces de l'ordre étaient sur les lieux pour réguler la circulation. L'église catholique Saint-Jean a entamé depuis dimanche 23 avril la célébration de son soixantenaire. Au cours de la messe, les pionniers, au nombre de 300, étaient à l'honneur. Au terme de l'Omélie, ses fidèles ont reçu un certificat de reconnaissance paroissiale. Nous étions dans la joie d'être d'abord indépendants. Et lorsque nous avons appris la création, la construction d'abord d'une église ici, où nous habitions, cela nous a fait beaucoup plaisir, au lieu d'aller d'ici jusqu'au plateau. Pour nous, c'était l'occasion, ce qui fait que nous avons participé pleinement à la construction de cette église. Je ne peux pas surtout savoir pendant combien de temps que je suis là, mais ça doit faire au moins près de 50 ans que je suis là. J'ai eu une joie d'abord pour moi-même d'assister encore à une cérémonie relative à Saint-Jean. Le curé de la paroisse leur a exprimé sa reconnaissance avant de demander à Dieu de leur raccorder largesse et bénédiction. L'évangile du jour nous a relaté l'histoire des disciples d'Emmaüs, des disciples qui partent dans le découragement dans leur village, qui sont rencontrés par le Seigneur, qui leur a fait un éclairage de l'évangile et a ouvert leur intelligence à la connaissance de l'écriture. Et nous aussi, nous avons rebondi sur cette interpellation de Jésus, cet appel de Jésus pour dire merci aux pionniers qui ont été pour nous des personnes importantes dans la fondation de cette paroisse Saint-Jean-de-Cocotry. La célébration des 60 ans de l'église Saint-Jean s'annonce éclatée et s'étendra jusqu'au 10 juin prochain. À quoi doit ressembler la vie du fidèle musulman après le Ramadan, « Moi le plus saint de l'islam ». La question était au cœur du serment de l'imam de la mosquée Silla de Grand Bassam à l'occasion de la célébration de la fête de l'Aïd el-Fitr. Vendredi 21 avril, l'imam a rappelé aux fidèles musulmans que les bons comportements que Dieu a recommandés d'avoir durant le Ramadan sont à pérenniser dans la vie de tous les jours, au-delà même du mois de carême. Quatre conditions. Il faut aimer le Coran, accepter le Coran, aimer les connaissances du Coran, aimer les conditions imposées par le Coran et puis aimer aussi tout ce qui est d'islam. Un serment qui aura fait beaucoup de bien aux croyants. musulmans venus nombreux participer à la prière de la corité. Le rappel est utile pour les croyants. Il a fait un rappel de la vie tombale, de la vie terrestre, du jour du jour du Jumat. Donc vraiment c'est utile parce que les êtres humains, nous avons besoin de rappel. L'imam recommande aux fidèles musulmans de demeurer toujours proche d'Allah, que la paix soit sur lui en continuant à jeûner ou encore se fixer une heure pour réciter le Coran chaque jour. Les jeunes de Bokanda échangent sur leur autonomisation. A l'initiative du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, Bokanda, ils ont été sensibilisés sur les différents mécanismes mis en place par le gouvernement et les collectivités locales en matière d'accompagnement à l'entrepreneuriat jeune. Le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, délégation de Bokanda, qui avait cette mission de rassembler les jeunes, de les regrouper et surtout de les envoyer vers l'autonomisation, l'employabilité. Il était bien séant qu'on vienne s'entretenir à l'occasion de cette édition de Bokanda, qui n'a pas qu'un festival, de leur montrer que le gouvernement a des projets pour eux. Le gouvernement les a mis au cœur de ces actions en 2023, d'où l'année décrétée, l'année de la jeunesse. Et surtout, ils ont les moyens, il y a des mécanismes pour leur permettre d'être autonomes. On dit que c'est l'année de la jeunesse, c'est mettre les jeunes au centre du développement, à tous les niveaux. Et également, nous savons qu'aujourd'hui, le problème de la jeunesse, c'est le problème de l'insertion, c'est le problème du travail, comme on le dit. Et aujourd'hui, l'État ayant créé toutes ces structures, qui sont comme l'agence emploi jeune et autre, les jeunes doivent vraiment se conduire vers ces structures-là afin de pouvoir mieux s'informer, afin de pouvoir mieux vraiment faire des demandes d'emploi. Également, ces jeunes doivent eux-mêmes prendre conscience pour dire que l'État ne peut pas tout faire pour eux. Il faut qu'ils prennent conscience afin de pouvoir eux-mêmes créer des business, comme on le dit. À cette occasion, partage d'expérience et sensibilisation à la paix étaient également au rendez-vous. Il faut une cohésion entre eux, puisqu'ils veulent entreprendre. Et ils ont compris qu'entreprendre va leur donner d'être indépendants financièrement. En faveur de l'année 2023, décrétée année de la jeunesse, un rapport des suites d'une consultation nationale a été remis au chef du gouvernement, Patrick Jéromachie. Ce rapport comprend quatre axes principaux, entre autres le renforcement de l'engagement citoyen et de l'éthique sociale des jeunes, l'accélération de la formation, de l'insertion professionnelle et de la promotion de l'entrepreneuriat, ainsi que la promotion accrue de l'emploi des jeunes. C'est tout pour cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada